Et donc, j'ai posé un jour la question que l'on me définisse ce qu'était un climatologue. Parce que je n'ai jamais rencontré de ma vie un scientifique, espèce d'individu particulier, qui serait un climatologue. Parce que ça impliquerait systématiquement qu'il connaît absolument tout des sciences biologiques, botaniques, les océans, la sédimentologie, la géologie, l'astronomie, et j'en passe des vertes et des peintures. Donc je ne connais pas ce genre de choses. Par contre, le domaine de la climatologie est un domaine dans lequel toutes les sciences, depuis les mathématiques les plus exotiques jusqu'à la chimie organique, ben oui, on travaille sur le CO2 par exemple, dans mon laboratoire, se retrouvent. Et c'est là qu'en tant que scientifique, j'estime que nous avons le droit de regarder les documents qui nous sont offerts, de voir quelle est la littérature qui est proposée, et de l'examiner d'un œil critique, ce que normalement tout scientifique est soi-disant capable de faire. Henri a mentionné le consensus qui existait à propos de l'origine anthropique d'un réchauffement climatique éventuel. Il y a des articles qui viennent de sortir récemment, j'en ai pris quelques-uns avec moi ici pour vous amuser si vous le voulez. Il y a un article qui est paru par un Anglais qui s'appelle Cook, et qui a montré, d'après ces critères, que plus de 97%, pardon, je commettrai des bévues belges, excusez-moi. Je sais qu'en France, après 60, on a calé, après 80, on a calé. En Belgique, on a calé après 70, enfin bon. Et donc, il nous racontait qu'il y a plus de 97% des scientifiques qui sont d'accord avec l'origine anthropique du climat, selon une étude des articles publiés. Cette étude a été refaite par de nombreuses personnes, et il s'avère que 65 articles sur 2 900 penchent en cette faveur. J'ai des difficultés à trouver le concept de 97%, ou 97%. 65 sur 2 900, ce n'est pas exactement la même valeur. Et voilà un peu le genre de choses que l'on va voir petit à petit, et j'espère vous amener à travers la conférence vers peut-être une meilleure compréhension de certaines choses, et n'hésitez pas après ou pendant à me poser des questions. Je vous en prie, faites-le. Alors, voilà. Là, on commence directement à s'énerver. Un scientifique hors pair, Al Gore, qui nous a dit un beau jour, Francis Settel, c'est fini, il n'y a plus à discuter, c'est fait, c'est démontré, point. Alors, on peut lui pardonner, parce que n'étant pas scientifique, n'étant d'ailleurs pas très bon politicien, enfin ça, c'est une pique gratuite, dire ce genre d'ineptie peut être encore pardonnable, parce que je ne connais aucun domaine dans lequel la science est définie et absolue. Je discutais encore avec un copain physicien à propos de la question suivante, est-ce que les particules que l'on observe au moment où on fait exploser les atomes lors d'un bombardement dans un cyclotron, étaient vraiment là avant le bombardement, ou est-ce que comme une tasse de café qu'on vient de faire exploser en tirant dessus, on observe des morceaux de cette tasse de café ? Question fondamentale à laquelle nous n'avons trouvé aucune réponse, si ce n'est dans de très nombreux verres de bière bien agréables. Alors, voilà quelque chose qui nous vient du président du GIEC, qui est, soit dit en passant, un ingénieur, non, ce n'est pas ferroviaire, c'est des locomotives à vapeur. Il y a eu une énorme évolution, le fait de travailler dans la vapeur, sachant que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, et la raison vraisemblablement pour laquelle il est président du GIEC. La science est très claire, il n'y a pas de place pour le doute. J'espère que j'arriverai à vous convaincre qu'il y a un certain doute. Quant à l'argumentation de M. Ries et Cicerone, qui sont les deux ex-présidents des sociétés nationales scientifiques anglaises et américaines, tous les deux sont dus à l'activité humaine. On parle de changement climatique à ce niveau-là. Henri l'a bien mentionné, au début c'était le réchauffement climatique, ça chauffait forcément, puisqu'on a pris à un moment donné le wagon, au moment où la température montait. Aujourd'hui, vous verrez qu'elle plafonne, elle est même en légère descente. Donc on est passé au changement. Alors le changement n'étant pas assez porteur, des politiciens avaient déjà utilisé ce terme, le terme consacré aujourd'hui c'est dérèglement. Le dérèglement climatique. En d'autres mots, s'il pleut, c'est le dérèglement climatique, c'est notre faute. S'il neige, c'est notre faute. S'il ne pleut pas, c'est aussi notre faute. C'est très pratique et ça permet de jouer sur une fibre sensible en Europe, l'autoflagellation qui est quelque chose que tout un chacun possède, depuis sa tendre enfance en Europe. Par contre, la dernière phrase est géniale. Le consensus scientifique, on se demande lequel, 65 ou 2900, n'est altéré ni par les récentes vagues de froid, tiens, tiens, ni par les controverses actuelles. Peu importe ce que l'on veut dire, c'est définitif. Ça c'est de la science en action. Et là on commence tout doucement à se dire, mais pourquoi perd-on son temps ? Alors, il y a quand même deux choses importantes que je voulais vous rappeler. Galilée, que vous connaissez tous, qui a dit, alors c'est un petit peu transposé, mais quand même, qui a dit que l'avis d'un grand nombre de scientifiques, ça ne valait pas nécessairement le raisonnement d'un humble personnage dans son coin tout seul, s'il a raison. Et Dieu sait que Galilée avait raison par rapport à d'autres. La dernière remarque de Richard Feynman est assez réelle aussi. Répétez une théorie assez souvent et elle deviendra une vérité acceptée. N'arrêtez pas de dire que votre voisin a fait des choses innommables, il terminera en prison, même si c'est faux. Et ça, c'est quelque chose que le GIEC, évidemment, a très très bien compris. Alors, le climat change. Bien sûr que le climat change. On le sait tous, entre ce matin et cet après-midi, entre aujourd'hui et demain, entre ce qui s'est passé un mois plus tôt et ce qui se passe aujourd'hui, où dans dix ans, le climat va changer tout le temps. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ce sont des phénomènes qui sont cycliques, qui sont aléatoires, qui sont chaotiques, etc. Alors, regardez un petit peu comment les choses changent. En 1922, on nous annonçait l'arrivée de l'âge de glace. Lequel ? Le 1 ? Le 2 ? Le 3 ? J'adore ces films-là, mais bon. On vous dit en plus, quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, on vous dit, la fonte partielle des calottes polaires va entraîner une hausse des niveaux des mers, des déplacements des millions de personnes. C'est dingue ! Ça date des années 50. J'ai l'impression d'entendre et de relire exactement la même chose il n'y a même pas un an ou quelques mois. Attendez, c'est fou ! L'Arctique est en train de fondre, l'Antarctique se désagrège. On va tous avoir des branchies qui vont pousser. Les collègues flamands qui sont dans la zone sinistrée de la Belgique vont venir nager jusqu'à Bruxelles et on leur dira non. Vous imaginez ? Bon, la situation change. Une vingtaine d'années plus tard de nouveau, un monde qui se refroidit. C'est terrible. On est passé de la fonte totale des calottes glaciaires au refroidissement à nouveau. C'est fabuleux. Et puis aujourd'hui, dans le journal Le Soir, qui est l'un des... Henri l'avait très joliment qualifié, la Pravda Belge, c'est un peu de choses près de ça. La banquise à son plus bas niveau historique. C'est horrible. Je vous montrerai, j'ai retéléchargé dans le train. C'est génial. Maintenant, dans l'Italie, ils ont un même accès à l'Internet et ça fonctionne. J'ai téléchargé le dernier relevé par l'agence japonaise. Ce sont des très sérieux, les japonais. l'agence japonaise qui vous donne le niveau précis des glaces en Arctique aujourd'hui. Donc ça, vous pourrez voir que ça n'est pas exactement des élucubrations. Vous lisez la ligne supérieure qui vient de notre planète info ou bien entendu, vous pouvez retrouver à peu près les mêmes mots que ce qui avait été publié plus d'une cinquantaine d'années auparavant. Voilà. Alors évidemment, il faut bien faire ce genre de choses. Et l'une des personnes du GIEC dont le nom échappe a dit « Peu importe que vous disiez la vérité, peu importe que vous mentiez, l'important c'est de faire peur aux gens de façon à aller de l'avant avec ce que nous pensons être vrai. » Ça, c'est de la science dans sa plus belle forme. Un peu d'histoire peut-être. Alors d'où vient toute cette chose ? Alors, la climatologie en tant que science, elle n'a pas été reconnue il y a si longtemps que ça. Dans les années 20, 30, 40, personne vraiment ne s'intéressait à la climatologie. Les gens faisaient des tas d'autres choses et puis petit à petit, ce domaine a commencé à trouver un ancrage. Alors, c'est Fourier qui en 1824 a émis l'hypothèse que certains gaz réchauffaient l'atmosphère. On ne va pas dire le contraire. Il y a quand même une petite erreur. Les gaz réchauffent l'atmosphère mais la refroidissent aussi. L'intérêt d'avoir une atmosphère, ce n'est pas qu'il va faire moins chaud, c'est qu'il va faire plus froid ou moins chaud. C'est en fait qu'on va avoir un phénomène qui est l'équivalent d'un tampon. Le fait d'avoir une atmosphère va nous permettre durant la nuit d'avoir un peu plus chaud et durant le jour de ne pas être caramélisé sous les rayons du soleil. C'est ça l'utilité d'une atmosphère. Ce n'est pas un système qui se contente uniquement de réchauffer. Loin de là. Tim Dahl est un anglais qui a commencé à mettre l'hypothèse des gaz à effet de serre et Arrhenius le pauvre qui vivait dans un pays nordique avait extrêmement froid et priait, je vous jure que c'est vrai, il l'a marqué dans un de ses articles, suppliait le temps de chauffer. Parce qu'il s'est rendu compte, en scientifique logique, que s'il faisait plus chaud, il y aurait plus de récolte. S'il y avait plus de récolte, les gens ne mourraient pas de faim. Et si en plus il faisait chaud, il ne devrait pas chauffer et mourir de froid dans sa maison. Et donc il s'est dit, mais peut-être que le CO2 pourrait être un gaz à effet de serre. Peut-être que c'est ce genre de choses. Et bien entendu, cette théorie d'Arrhenius a été assez rapidement détruite aussi par Tyndall d'ailleurs à l'époque. Alors le véritable coupable qui a lancé toute cette histoire, mais on ne peut plus rien lui faire, le pauvre qui le repose en paix, c'est Kalender, un anglais, un ingénieur, non pas que j'ai quelque chose contre les ingénieurs, mais qui a dit, c'est le CO2. Je vous montrerai comment il est arrivé à cette conclusion dans un moment. Ça vaut son pesant d'or. Hansen qui travaillait à l'époque à la NASA et qui n'y travaille plus maintenant, s'est lancé dans l'histoire. C'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique et qui d'ailleurs, en 1988, a présenté au niveau du gouvernement américain sa théorie à propos du réchauffement climatique. Il l'a choisi un jour où il faisait abominablement chaud, humide. Ils ont coupé tout le système de refroidissement de la pièce. Les malheureux parlementaires qui étaient là, sués sang et haut, en attendant qu'ils viennent. Et vous pensez bien qu'à ce moment-là, parler de réchauffement climatique, tout le monde a appuyé sur le bouton vert et la chose est arrêtée. Et le premier rapport du GIEP est venu en 1990 avec une courbe qui, elle, est une courbe très correcte. Hubert Lamb est quelqu'un qui est quelqu'un de très honnête. Vous verrez comment la courbe de Lamb a été modifiée par des gens un petit peu moins scrupuleux, dirons-nous. Et puis, a commencé toute une série de problèmes et de discussions. Certaines personnes, comme Malcolm Hughes, ont dit, mais non, ça ne réchauffe pas dans l'hémisphère nord-sud, ça ne le fait que dans l'hémisphère nord. C'est gênant. Alors qu'on vous dit que toute la Terre se réchauffe. Et puis, Demix a dit, non, non, attendez, le réchauffement, c'est moins important que ce qu'on pensait. C'est gênant. Puis là-dessus, vous avez un autre qui a dit, si, 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 ça chauffe partout. Et il faut quand même trouver un moyen. Les fonds commencent à venir. On ne parle pas de millions d'euros, on ne parle pas C'est sympa quand vous avez un labo. Vous savez, ça vient de manière récurrente tous les ans. Vous ne devez même plus tendre la main, c'est automatique. Et vous avez le gars sur qui est tombé le scandale, Michael Mann, avec sa fameuse courbe en forme de cross de hockey que je vais commenter très brièvement. Alors passons un peu ça en revue. Je vous ai dit, Hubert Lamb, est quelqu'un qui est un scientifique, il a repris les courbes qui existaient de l'époque, il a repris les définitions de l'époque et qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré qu'avant notre période qui est là, un peu plus loin aujourd'hui, il y avait ce que l'on appelle un petit âge glaciaire où il a fait bien froid. Et c'est vrai qu'en France, on tenait les marchés sur la Seine qui étaient gelés, la Tamise était gelée sur plus de 4 mètres de profondeur, les gens vivaient dessus, avaient construit des maisons sur la Tamise gelée. En Belgique, dans Bruegel-le-Vieux, a peint et a décrit des tas de paysages et les gens, pour quand même qu'on soit bien conscient de ça, mouraient par centaines de milliers à l'époque. Ils ne mouraient pas nécessairement de froid, ils mouraient de faim parce qu'évidemment, les récoltes n'étaient pas correctes, n'étaient pas abondantes et donc, il n'y avait pas à manger. Le froid, s'ajoutant à tout cela, eh bien, cette petite période, cette période de l'âge glaciaire a créé quand même énormément de dégâts. On sait aussi qu'auparavant, il y avait une période médiévale chaude et tout le monde s'en souvient parce qu'il y a énormément, enfin, on vous a appris ça quand vous étiez à l'école, moi je m'en souviens encore, on m'a appris ça quand j'étais enfant, cette période médiévale où les choses foisonnaient, où on faisait deux récoltes par an en Belgique, en France et même dans certains pays un peu plus au nord, et auparavant, il y avait encore d'autres périodes chaudes. À cette époque, il y avait, par exemple, des vignes qui poussaient allègrement dans le nord de l'Angleterre. Quelle est l'échelle ? Pardon ? Quelle est l'échelle ? L'échelle, ici c'est environ 1000... Non, non, mais en abscisse... Oh, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas eu d'échelle. Ce document vient directement du rapport, du premier rapport du GIEC, il n'y avait pas d'échelle. Donc Hubert Lamb n'a pas donné d'échelle, au niveau de la température. C'est un graphe qui est en fait un graphique qu'il a dessiné lui-même à la main sans mettre de valeur. Ah oui, oui, attendez. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Non, non, non. Si vous allez dans le premier rapport du GIEC, vous allez retrouver cette courbe exactement telle que c'est là. Je l'ai prise de là. En fait, aucune des courbes que je vais vous montrer n'est prise d'aucun site particulier ni quoi que ce soit. Vous pouvez retrouver à chaque fois, il y a des références et si vous voulez après, je peux me faire une joie de vous envoyer une copie des DIA, je donnerai de toute façon une copie à Henri et tous ceux qui veulent le prendre ou qui veulent des renseignements supplémentaires, j'ai un demi-bureau maintenant qui est rempli de documents sur la climatologie, le calcul, des choses parfois où je ne comprends pas très bien. c'est l'avantage d'être à plusieurs pour vraiment pouvoir mettre le niveau aussi. Donc effectivement, la courbe de l'âme, il n'y a pas de... Entrez, entrez, entrez. Il n'y a pas de température qui a été donnée à ce niveau-là. Et vous verrez que c'est assez jouissif lorsqu'on va arriver à des vraies échelles de température. Alors ça, on est suivi pendant quelques années des élucubrations à propos du fait qu'il fallait trouver un moyen de convaincre les politiciens de donner de l'argent en quantité suffisante pour les recherches sur le climat. Oui, tout à fait. Et là, s'est produit ce fameux document de Michael Mann qui a fait des mesures. Alors en rouge, ce sont des mesures interpellées, mais ce sont des mesures. Et en bleu, ce sont des courbes. C'est une courbe qui provient d'approximations utilisant des proxys. Je reviendrai dessus dans un moment. Les proxys, ce sont des moyens indirects d'estimation de température avec des problèmes énormes parce que lorsque l'on vous dit le nombre de cercles dans un arbre vous indique l'âge de l'arbre. Oui, l'épaisseur du cercle vous dit s'il faisait plus ou moins chaud, pas nécessairement. Il peut faire très froid. S'il y a beaucoup de CO2, vous aurez un gros arbre. Tout le monde, il peut faire très chaud. S'il y a peu de CO2, vous aurez un petit arbre. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec ces valeurs. Alors, la première fois qu'on m'a présenté cette courbe, j'ai éclaté de rire. Et le climatologue M. Van Iperzel qui me l'a montré était extrêmement fâché. Il m'a dit « Tu ne peux pas rire de ça, c'est très sérieux. » J'ai dit « Écoute, j'ai un problème. Je ne retrouve ni le petit âge glaciaire, ni l'optimum médiéval. » Il m'a dit « Oui, mais c'est normal, il y avait très peu de température à l'époque qui avait changé. » « Ah ! » « Ah, quand même ! » « 4 mètres de profondeur au niveau de la tamise, la glace qui fait 4 mètres de profondeur, si ça, c'est peu de variation de température, qu'est-ce que c'est s'il y avait une vraie variation sérieuse de température ? » Il s'avère que cette courbe évidemment est totalement fausse. Quel que soit l'objet que vous allez mettre dans le système mathématique, statistique, qui a servi à créer cette courbe, vous aurez une courbe en forme de crosse de hockey. Ça a été démontré par McTitrick et par McIntyre. C'est un système un peu particulier. Je ne comprends pas nécessairement la mathématique derrière, mais j'ai un collègue Henri Masson qui peut vous expliquer ça dans le moindre détail. Mais sachez que vous pouvez avoir cette courbe-là simplement en regardant les œufs blancs et les œufs bruns d'une poule, en regardant le nombre de raisins que vous allez avoir par grappe, etc. McIntyre, pour s'amuser, a fait un poster un jour à une conférence de climatologie. Il avait pris 12 courbes en forme de crosse de hockey, dont une était rattachée aux températures en question et personne n'était évidemment capable de dire quelle était la vraie. Donc ça, c'est une erreur de traitement statistique. Michael Mann ne veut toujours pas le reconnaître, mais tant pis, la plupart des gens m'en ont compris. Alors, il y a des gens sérieux qui ont retravaillé là-dessus. Voilà, en bref, les erreurs en question. Donc c'est une méthode statistique, il s'appelle un centrage partiel des données où vous devez centrer chacune des données, vous devez les mettre dans des matrices un peu particulières et puis faire un traitement statistique relativement complexe. Il faut savoir que ce traitement amplifie la dernière partie et en plus, ce qu'il a fait est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas superposer des valeurs qui proviennent de proxys, donc de mesures indirectes de température, à des valeurs de température mesurées. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses parce que vous êtes dans des gammes d'erreurs statistiques qui sont beaucoup trop grandes. Alors, j'ai fait une remarque ici pour taquiner un peu les parlementaires belges lorsque je leur ai présenté cette dia. Pour moi, c'est un scandale parce que ce film, cette courbe est présentée dans le film de Al Gore. Je rappelle que le film de Al Gore a été condamné en Angleterre pour pas moins de 7 chefs d'accusation, tricherie, utilisation fausse de données, manipulation de données, etc. En Belgique, c'est toujours présenté aux étudiants du secondaire sans aucune préparation. Moi, je vois arriver en première année d'université des jeunes gens bien sympathiques qui ont 18-19 ans à qui on a fait un véritable lavage de cerveau et quand je les taquine en leur disant écoutez, les grands-tans que les pandas disparaissent parce que c'est une erreur de la nature, j'ai vu des jeunes filles se mettre à pleurer. Alors qu'il s'agit d'une réalité concrète des choses, on dit qu'en passant. Le panda étant le symbole d'un organisme qui lui-même devrait être voué à la disparition. Revenons à ce genre de choses. Donc, c'est un film, moi j'appelle ça de la propagande, fiction et Al Gore devrait être fier, enfin lui non, mais son prédécesseur en domaine peut être fier de son élève. Alors, Kalendar, Kalendar a débuté tout ça d'une manière que l'on retrouve systématiquement en climatologie actuellement. Il a regardé les mesures de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui ont été effectuées depuis 1812. Ces mesures ont été effectuées par une méthode chimique. Alors là, je peux vous dire que cette méthode est correcte en tant que chimiste, je la connais. C'est un méthode dite de Peter Koffer. C'est une méthode d'analyse qui se base sur une gravimétrie précise, elle est précise à 0,1% près. C'est pas mal comme méthode chimique. Les gens qui ont participé à ces mesures, il y a plus de 90 000 mesures qui ont été effectuées entre 1812 et 1960. Ces mesures, comme vous le voyez, donnent des concentrations relativement variables dans le taux de CO2 dans l'atmosphère. Parmi les personnes qui ont contribué, il y a trois prix Nobel, dont un qui a travaillé sur la respiration des mitochondries. Ce ne sont quand même pas non plus des demeurés. Lorsque vous portez ces différents points sur un graphe et que vous faites un petit lissage pour éviter des soubresauts actuels, vous voyez que le taux de CO2 a varié de manière très conséquente au cours des années. Et si vous examinez ce sommet ici, aux environs de 1820-1830, celui-là aux environs des années 1840, si je ne m'abuse, vous voyez que nous sommes au-delà de 440, voire 450 parts par million. Pour que tout le monde soit bien au courant, 450 parts par million, ça veut dire qu'il y a 450 molécules de CO2 dans un million de molécules totales de gaz. D'accord ? Ça vous donne une idée parce que je reparlerai un petit peu de ça par après. Alors quand aujourd'hui je lis dans les journaux « Drame absolu, nous venons de franchir la barre des 400 parts par million », ça fait sourire. Ce n'est pas la première fois. C'est être le poulie d'or du CO2 que d'arriver à 400 parts par million. Il y en a d'autres qui ont fait mieux. Alors ça, c'est sur une période que nous avons mesurée. Les études paléontologiques et les paléoclimatiques vous disent bien qu'il y a eu des moments où la quantité de CO2 était bien plus élevée que cela. On parlait de 1000 ppm, de 2000 parts par million. Vous allez me dire « Est-ce que c'est dangereux ? » Mon Dieu ! Vous devez imaginer que la dose tolérée lorsque vous travaillez 8 heures par jour dans une atmosphère contenant du CO2 tourne au minimum aux environs de 5000 parts par million. Nous en sommes aujourd'hui à 400, grosso modo. La quantité de CO2 augmente d'environ 2 parts par million par an. Je vais être sympa. Admettons, on va mettre un seuil de 5000, c'est ce qui est toléré aujourd'hui. Ce n'est même pas le seuil critique. C'est ce qu'on fait en routine quand vous travaillez dans le domaine du CO2. Admettons même 2000 parts par million. si vous êtes sûr vous n'aurez rien. Pas de migraine, pas de problème, de dents qui se déchaussent, rien de tout ça. Ça nous donne 1600 parts par million à combler à raison de 2 parts par an. Je ne suis pas très fort en mathématiques mais ça fait 8 siècles. Je n'ai pas peur. 8 siècles. Je vous rappelle quand même que les plantes dans les serres poussent génialement bien sous une pression de 1000 à 1500 parts par million de CO2. On économise de l'eau, elles poussent plus vite, elles sont plus grandes et elles ont plus de matière. Depuis que le CO2 a augmenté, il y a davantage d'espace vert sur Terre. Ça a été démontré, vous pouvez en être fier, par des mesures de satellites et ce sont des satellites français qui l'ont fait. Voilà. Cocorico. Bien, alors qu'est-ce que Kalenda ? Pourquoi est-ce que je blâme ce bravo ? Parce qu'en fait, Kalenda était persuadé que c'était la révolution industrielle qui était responsable de cela et il a pris en fait uniquement les points qui sont entourés ici. Et donc, il nous a dit, à ce moment-là, il a dit, mais écoutez, 281 parts par million, c'est ce qu'il y avait avant la révolution industrielle. Et depuis, on est en train d'augmenter cette quantité-là. Remarquez en rose ici en bas, alors ceci n'était pas fait, c'est une extrapolation tout à fait gratuite de la part des gens qui mesurent ça. Les mesures ont été aujourd'hui faites par Infrarouge au sommet d'un volcan à Monaloa du côté d'Hawaï et ces mesures sont ici. Vous remarquez que ces mesures sont d'une platitude triste alors qu'auparavant ça a oscillé d'avant. Alors, l'Eule, par exemple, est un climatologue qui s'est repenché sur l'étude des variations de température. Et là, maintenant, vous avez les fluctuations de température. Alors, vous voyez que ça n'est quand même pas très gigantesque. On part de 0,4 degré en négatif durant le petit âge glaciaire. Mais enfin, ça a quand même conduit à un petit âge glaciaire. On arrive plus ou moins à plus 4. Donc, il y a un différentiel de 0,8 degré environ entre le petit âge glaciaire et l'optimum médiéval. Alors, c'est un peu faible, forcément, mais il n'a pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Ce n'est quand même pas passé inaperçu puisque Michael Mann l'a injurié. Vous pouvez peut-être lire le texte ici. Et il lui a dit en réalité que Michael Mann l'a traité comme étant awful, ce qui en anglais veut dire tout simplement atroce. Et le, le, qui a beaucoup d'humour lui a dit mais je prends ça comme étant un compliment. Il a été ostracisé depuis et il continue à y travailler. Et vous pouvez voir ici une courbe bien plus profonde que ce qu'il avait publié auparavant. remarquez que la température actuelle sur laquelle on débat se retrouve ici et est de loin inférieure aux températures plus chaudes qui ont existé il y a de cela plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années. Donc voilà un peu comment le monde des climatologues traite ses propres gens lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une théorie qui fait office quasiment de dogme religieux de nos jours. Alors parlons un peu de ces fameuses anomalies de température parce que ce que l'on vous présente ce ne sont jamais les variations de température. Il faut vraiment faire très attention en vous présente des variations d'anomalies de température. Alors qu'est-ce que c'est que ces anomalies de température ? Alors essayez d'imaginer vous allez mesurer la température du monde. C'est pas mal comme tâche. Il faut s'y prendre tôt le matin. Alors chacun dans son pays on a une série de stations. Je vous montrerai d'ailleurs quelques images assez spectaculaires l'une ou l'autre de ces stations. On a les stations qui mesurent les températures. Aujourd'hui depuis 1979-79 ça se fait grâce à des satellites. Il a fallu calibrer les satellites ça a créé des tas de problèmes. Mais imaginez vous avez une température le matin et puis la température monte et puis elle redescend et le soir elle est encore un peu plus bas. Et donc qu'est-ce que l'on va faire ? On va mesurer cette température devant la journée et puis on va en faire une moyenne. Première erreur. La température n'est pas une énergie on ne peut pas faire une moyenne d'une température. Il y a des expériences de physique bien classiques vous prenez une pièce à 15 degrés une autre à 17 vous ouvrez la porte vous n'aurez jamais 16 degrés dans les deux. C'est ainsi. La température ne peut pas être moyennée. En climatologie ça ne pose pas un problème. On moyenne les températures. Pourquoi pas ? Le problème est qu'on les moyenne différemment. En Belgique on prend la température la plus haute et la plus basse on fait la moyenne des deux. Aux Etats-Unis on fait l'intégrale c'est-à-dire qu'on mesure la surface de l'air en dessous de toutes les valeurs. Ça pose un moly problème lorsque toutes ces valeurs sont envoyées à l'organisme qui se trouve en Angleterre et qui recense et qui met tout ça ensemble. Donc ils ont des programmes qui permettent de s'en sortir et là commence un petit parcours du combattant parce que dès que vous entrez dans un programme informatique qui rectifie qui remet un niveau qui remplace des points manquants et qui fait des interpolations je vous laisse imaginer le résultat. Il n'est jamais différent de ce que vous avez mis dedans. Le problème est que vous allez avoir quelque chose qui sur une vingtaine une trentaine d'années va ressembler à ce fouillis. De ce fouillis de points il y en a qui sont encore plus hauts que ça vous allez extraire par soustraction le fouillis de points qui est la moyenne des températures journalières hebdomadaires mensuelles annuelles de tous les pays moyennés comme étant la température globale du monde qui n'a déjà plus aucun sens physique et vous allez le soustraire de cela. Oui. Et vous allez avoir quoi ? Une espèce de rachacha tout plat. Ça c'est l'anomalie de température. Remarquez qu'ici nous sommes sur une échelle de l'ordre du degré. Si je vous présente ceci en vous disant la température a monté je pense que vous ne me croirez peut-être pas nécessairement sur parole et vous n'allez certainement pas déverser X milliards d'euros ou de dollars pour que je continue à vous dire que ça monte. Par contre comment faire pour impressionner un public déjà tout à fait acquis ? Vous augmentez l'échelle. Si vous augmentez l'échelle d'un facteur 10 et cette échelle n'est plus en degré mais en dixième de degré mon Dieu il y a une augmentation de la température. C'est de ça que l'on parle. Je ne vous ai pas dit non plus quelle était l'erreur sur les mesures. Prenons un exemple. Je me place à midi au milieu du désert du Sahara en plein été si je suis assez fou pour le faire avec un thermomètre il mesurera grosso modo disons 50 degrés. Au même moment en Antarctique c'est l'hiver et à midi dans le Sahara c'est la nuit en Antarctique c'est l'hiver il fait moins 80 degrés. Différence de température 130 degrés au minimum desquelles je vais ergoter en vous disant il y a 0,001 degrés de différence. Ça chauffe. En tant que scientifique j'ai des problèmes d'admettre ça et je ne suis pas seul. ça c'est du bruit de fond. Vous imaginez que l'erreur sur le 0,1 degrés est une erreur de plus ou moins 3 degrés. C'est pas mal. Vous allez chez votre boucher il va vous couper une entrecôte qui fait 100 grammes plus ou moins 3 kilos. ou bien vous lui devez une entrecôte de 2,7 kg ce qui est gênant ou bien vous retrouvez 3 kg de bifton. C'est l'erreur. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe de nos jours ? On a quelques cours c'est génial. De nos jours depuis après la fin de ce sympathique El Nino de 1998-98 la température s'est plus ou moins stabilisée voire étant très légère baisse. Alors si vous parlez avec mon ami Henri Masson il vous expliquera et il n'a pas tout à fait tort que c'est un système qui est cyclique ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes récurrents qui sont des phénomènes cycliques avec des cyclicités qui ne sont pas nécessairement précises parce qu'on oublie qu'on est sur une brave petite boule qui n'est pas tout à fait ronde qui tourne sous elle-même mais pas toujours à la même vitesse qui tourne autour du soleil qui a un angle de décalage qui parfois fait un peu un wobbling parce que j'ignorais complètement elle est en train de tourner puis d'un coup elle décide de faire un petit truc comme ça mais voilà des choses pareilles et tout ça tourne et tout ça bouge dans l'espace et dans l'univers etc. Et donc si vous regardez cette cour vous pouvez imaginer que ceci est plat ou vous pouvez imaginer que ceci est en fait un phénomène ondulatoire qui fait ce genre de choses qui monte qui descend etc. Et on retrouve ce genre de choses et vous retrouvez des soubresauts parfois des cadeaux parfois multi des cadeaux parfois plusieurs siècles voire certains millénaires comme les cycles de Milankovitch par exemple qui s'étalent sur plusieurs centaines plusieurs dizaines de milliers d'années et puis lorsque vous regardez ça avec un peu plus de recul alors on va faire un zoom en arrière quand même vous vous rendez compte que ce dont on mergote ici et bien c'est ce petit point qui se trouve là on est en train de faire tout un plat avec ça alors qu'il a fait beaucoup plus chaud avant et encore avant et encore avant et il vous suffit de retourner dans vos livres anciens avant la purge climatologique pour vous rendre compte que tout ça était bien établi qu'il y avait des documents qu'il y a eu des paléontologues qui ont travaillé il y a eu des historiens toutes ces choses ont été faites ils ne peuvent pas être balayés comme ça sur un simple coup de chance alors Kenneth Trenberg qui fait partie de ce groupe et qui est très puissant à l'époque s'est retrouvé un petit peu embêté parce que mais depuis 10 ans le réchauffement à l'époque lorsqu'il a dit ça en 2009 ça faisait 10 ans et il était gêné il dit écoutez c'est un problème on ne peut pas l'expliquer alors il est venu avec une explication absolument géniale la chaleur est emmagasinée dans le fond des océans ça c'est cool c'est cool parce que si elle est dans le fond des océans on ne peut pas aller la chercher on ne peut pas aller la chercher c'est gênant mais comme le monstre du Loch Ness elle va remonter il suffit d'aller en Écosse et occasionnellement il n'y a bien une personne qui l'aura vu remonter et puis il va disparaître à nouveau et donc Kenneth Trenberg a dit ça c'était repris récemment par mon collègue bien-aimé de l'université catholique de Louvain dans un journal et là quand même la coupe est un peu comble donc j'ai été regarder de quoi on parlait en bref nous avons un volume d'eau sur 2000 mètres de profondeur qui est un volume dans lequel nage 3300 bouées depuis pas si longtemps que ça soit dit en passant 3300 bouées argot qui envoient régulièrement des données aux satellites qui se trouvent au dessus alors vous allez dire mais c'est très bien 3300 bouées ça fait beaucoup oui j'ai fait le calcul par bouée par bouée une bouée couvre l'équivalent de 20 000 milliards de piscines olympiques piscines olympiques faisant 3000 mètres cubes grosso modo j'ai mis 3700 en me disant bon ils ne vont pas ergoter en disant j'ai pris une petite piscine olympique 20 000 milliards de piscines olympiques par bouée la variation de température mesurée de 009 degrés centigrâmes avec une précision accrochez-vous bien de 0,002 degrés ça veut dire qu'on est capable de mesurer avec un thermomètre dans un volume d'océan aussi gigantesque une température avec une précision pareille j'y arrive même pas dans ma baignoire pourtant j'ai des thermomètres ultra sophistiques j'y arrive pas voilà où on en est alors quand on est désespéré on invente un peu tout ou n'importe quoi en reculant un petit peu regardez ça c'est gênant ça ça c'est le rapport du GIEC alors il n'est pas encore paru mais une main bienheureuse a mis sur internet le document complet avant qu'il ne soit comment dirais-je peaufiné un constat comme ça qu'est-ce que l'on voit et bien on voit que les mesures de température par deux types de système sont parfaitement cohérentes avec ce que je vous ai dit et on voit bien ici le plateau de température voir si on veut retrouver cette cyclicité dont je vous ai parlé ça ça vient du rapport du GIEC non officiel à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore été relu, modifié, altéré et autre chose le document qui se trouve ici est le même on a simplement enlevé toute une série de grilles achurées parce que ce qui est intéressant c'est que lorsque vous faites des prédictions vous pouvez vous permettre de mettre des très très grandes bandes d'erreurs et vous tapez au milieu et de cette manière là si c'est plus froid vous êtes dans le bon si c'est plus chaud vous êtes dans le bon aussi d'accord ? avec plus ou moins 3 degrés d'erreur vous ne pouvez pas vous planter et là vous voyez que les courbes mesurées les points mesurés avec la précision dont je viens de vous parler c'est infime comme quantité de température variée elle se trouve ici et elle se trouve en bas en dessous de toutes les prédictions qu'ils ont faites donc leurs modèles prédictifs sont faux ça ne tient pas la route en science dans mon domaine dans la physique dans d'autres si le modèle n'est pas bon on le jette et on en prend un autre si la théorie ne colle pas on la jette et on change de théorie ça ne nous a jamais posé de problème en climatologie si les valeurs mesurées ne correspondent pas à la théorie c'est que les valeurs sont fausses et la réponse a été initialement vos valeurs sont incorrectes refaites les mesures et je vous jure que ce n'est pas une blague on en est là alors reculons encore un peu dans le temps voilà une courbe maintenant qui fait grosso modo 10 000 ans à peu près et vous voyez que cette courbe un peu simplifiée vous avez les températures qui sont là vous voyez que nous sommes ici et puis il a fait beaucoup plus chaud bien entendu dans les parties antérieures ici nous sommes à la sortie de la dernière glaciation alors si vous voulez regarder ça d'une manière naïve et moi j'adore être naïf dans ce genre de choses imaginez que à la sortie de la glaciation c'est comme si quelqu'un vous lance une balle de tennis ou de ping pong sur la table il annonce du sol et elle rebondit sur la table que va-t-elle faire ? elle va faire une série de rebonds tonne 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 série de rebonds qui vont aller en s'amenuisant gao 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 et puis ici à un moment elle va tomber en bas de la table c'est une certitude ça on le sait on va vers une nouvelle période de glaciation quand ? ça peut être demain matin ça peut être dans mille ans ça peut être dans cinq mille ans il faut demander ça à madame Soleil si elle pratique encore mais en tout cas moi je ne peux pas vous le dire et si on recule encore un peu voilà quelque chose qui fait grosso modo quatre cent mille ans vous avez les périodes interglaciaires qui se trouvent ici 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 et nous sommes là à l'heure d'aujourd'hui nous ne sommes même pas à la même température que les périodes interglaciaires chaudes qui nous ont précédé et c'est horrible nous humains n'avons même pas encore été avec toute notre pollution capable de faire mieux que ce qui s'est fait avant nous c'est moche quand même on a du boulot allons plus loin on a un petit test on fait une pause comme ça vous pouvez vous rafraîchir un petit peu bouger dites moi parmi ces deux courbes laquelle correspond à la période industrielle actuelle où l'humain contribue à l'augmentation de la température de manière anthropique est celle qui ne correspond pas à la période industrielle si vous y arrivez vous êtes très fort vous pouvez remarquer quand même que les deux courbes je ne les ai pas inventées elles sont sur la même courbe de température ça ne vient pas de moi vous pouvez voir qu'il y a une descente et une montée une descente et une montée les deux temps sont de 30 ans histoire qu'on ne vienne pas nous raconter comme d'habitude 15 ans c'est trop peu il nous faut 30 ans minimum vous voyez que la pente est exactement la même et bien celle-ci correspond à la période où l'humain n'a pas contribué comment puis-je le savoir parce que vous avez ici le fameux El Nino de 1998 98 là c'est ce qui me permet de savoir que c'est la partie antérieure ceci est moderne ça c'est ancien si vous pouvez me dire que la contribution humaine a amené à une augmentation absolument explosive de la température par rapport à la non-contribution humaine mais félicitations généralement ils n'aiment pas cette courbe alors où se trouvent les mesures on mesure les températures dans des abris un peu particuliers et ces stations sont réparties un peu partout dans le monde alors elles l'étaient jusqu'il y a peu elles ne le sont beaucoup moins maintenant heureusement on a les satellites alors il faut malheureusement que ces stations vous en avez une ici qui est bien placée c'est ce qu'on appelle les abris de Stevenson soit localisée de manière correcte qu'il n'y ait pas de source anormale de température ou de chaleur à proximité des choses pareilles et donc celle-ci est bien placée et vous voyez qu'en fait la température bouge très peu à ce niveau-là celle-ci par contre se trouve planquée là vous voyez une belle zone qui a été asphaltée une sortie d'un appareil de refroidissement d'air une station qui se trouve à côté des voitures une tour qui est juste à côté un incinérateur et autre chose et bien quand par le plus pur des hasards la température de celle-là monte voilà 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 alors bien entendu si vous faites la somme des deux il est évident que la température du monde ne cesse d'augmenter alors regardons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au début des années 90 il y a eu toute une série de stations de métro de métro j'aurais pas dû prendre le métro avec un tout toute une série de stations de mesures qui ont disparu pourquoi d'abord parce qu'en fait l'URSS où se trouvait localisé toutes ces stations est entrée dans une période de récession on n'a plus été capable de les payer ça coûte très cher les gens n'y allaient plus le nord du Canada non plus et qu'est-ce que l'on observe vous voyez qu'au moment où il y avait un grand nombre de stations de mesures la température était relativement plane il ne se passait pas grand chose surtout des stations qui étaient localisées dans des zones urbaines loin de toute habitation parce qu'il y a quand même un phénomène plus on construit plus on fait des zones des routes du macadam des parkings bien entendu plus à cet endroit il y aurait une augmentation locale de température le moment où ces stations sont fermées a coïncidé comme par hasard avec une augmentation de température pourquoi ? c'est logique celles qui étaient en Sibérie ou au nord du Canada nous donnaient des températures plus froides et les températures beaucoup plus correctes celles qui sont restées se trouvent localisées principalement aujourd'hui à votre avis au niveau des aéroports oui c'est là qu'elles se trouvent mais les avions ne chauffent pas c'est un fait évident et le tarmac non plus retirez un peu tout ça et vous allez avoir une superbe idée de l'augmentation de température alors voilà par exemple un effet ceci est une série de températures qui a été mesurée en Angleterre dans un petit village et vous voyez que sur 360 années on a une augmentation de l'ordre de 0,04 degré par an on a le temps de voir venir bien ah alors que fait-on quand on est désespéré et que l'on veut vraiment faire passer le message du GIEC on ne demande pas on omet c'est beaucoup mieux d'omettre Judith Curie était particulièrement contente elle a travaillé avec le professeur Muller sur le projet BEST alors qu'est-ce que c'est que le projet BEST c'est un projet dans lequel ils ont analysé toutes les stations de mesure de température au niveau des Etats-Unis où d'ailleurs la majorité est localisée aujourd'hui ils se sont rendus compte que plus de 85% étaient obsolètes donnaient des températures complètement farfelues et ne correspondaient absolument pas aux normes correctes d'utilisation de ces systèmes de Stevenson ils ont refait ensuite les mesures avec ce qui était considéré comme étant correcte la courbe publiée dans Science ou dans Nature on ne souvient plus celle-ci que voyez-vous une augmentation de température il se fait que malheureusement la courbe a été tronquée en 2000 Judith Curie s'en est rendu compte puisqu'elle avait travaillé dessus et elle s'est frachée relativement fort j'ai une photo elle est beaucoup plus frachée que cela d'ailleurs avec le professeur Muller parce qu'en réalité ce qui manque ici ce sont les 10 années suivantes qui sont toutes plates 10 années que j'ai augmentées ici pour que vous voyez bien qu'elles sont bien plates donc ceci est agrandi ce n'est pas la même échelle que là parce que j'ai eu un beau jour un gars qui m'a dit oui mais vous trafiquez les données ce ne sont pas les mêmes échelles bah oui je dis effectivement c'est capable de lire que ce n'est pas la même échelle ça fait un grand pas en avant dans mon estime il faut dire qu'il fait partie de l'équipe bref peu importe et donc vous avez ici un petit tronçon qui est plat bien entendu le fait de placer ce tronçon plat ça crée un problème où en est-on jaune ça dépend ça dépend si je veux vous donner une image plus ou moins correcte c'est celle-ci de 1979 à 2011 c'est celle-là alors vous voyez que dans cette espèce d'amoncellement de points qui sont la somme des anomalies de température vous pouvez tracer une ligne alors déjà on ne peut pas faire ça avec des systèmes cycliques mais mettons une régression linéaire et vous allez avoir quelque chose qui ressemble à une augmentation de température de 0,06 degrés ça c'est si je veux vendre les données du GIEC si par contre je veux être mesquin et dire non il refroidit je prends les températures de 96 à 2012 oh ça descend ceci pour vous dire que n'importe qui même un chimiste est capable de vous donner des tableaux où je n'ai pas trafiqué les résultats je ne les ai pas inventés mais simplement j'ai pris la partie qui m'intéresse comme Calandar a pris la partie qui m'intéresse bien parlons deux secondes de l'atmosphère on m'a dit ouais mais le CO2 c'est toxique c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique c'est nous humains qui le faisons ok voyons ça alors vous savez tous que l'atmosphère constituait principalement d'azote l'azote est un poison violent si 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 je vous mets dans une atmosphère d'azote pur vous mourrez très vite d'ailleurs l'oxygène aussi si je vous mets dans une atmosphère pure d'oxygène vous n'avez pas du tout apprécié le CO2 également ce sont des poisons violents et remarquez la quantité de CO2 400 parts par million j'ai été généreux déjà c'est un gaz que l'on appelle un gaz de trace ce ne sont quand même pas des gaz gigantesques alors l'humain produit non en total au total il y a environ production par an d'échange d'environ disons 1000 milliards de tonnes de CO2 mais c'est énorme vous êtes vous déjà posé la question de savoir quelle est la précision avec laquelle ces 1000 milliards de tonnes ont été mesurées pensez-vous qu'il y a un petit individu qui est allé avec sa balance pour mesurer le volume ou le poids du CO2 qui est relargué 1000 milliards de tonnes plus ou moins 60 à 90 milliards de tonnes ça c'est l'erreur à peu près à la louche les humains produisent environ 30 milliards de tonnes comment le sait-on par des méthodes indirectes parce qu'on n'est pas capable de mesurer la quantité de CO2 que l'humain relargue ça provient des industriels ça provient de votre respiration de la mienne chaque fois que vous respirez ce dit en passant plutôt que vous expirez vous relarguez accrochez-vous bien 15 000 par par million de CO2 3 fois la dose tolérée limite de CO2 on en relargue 15 000 par par million ça veut dire que chacun d'entre nous est un danger potentiel pour son voisin surtout si vous avez mauvais avis évidemment donc voilà on relargue 30 milliards de tonnes l'erreur est de plus ou moins 60 à 90 90 milliards nous sommes dans la limite des erreurs de mesure juste pour la boutade nos braves collègues les termites en relargue deux fois plus alors j'ai dit à mon collègue mais écoutez on a une solution toute trouvée n'allez pas enfouir le CO2 ne faites pas ça pour l'amour du ciel flinguez la moitié des termites vous avez un bonus ils produisent plus que nous bon évidemment on va pas faire ça on a trop les termites alors on nous a dit également au niveau du GIEC que l'échange entre le CO2 atmosphérique et celui de l'océan au départ durait environ 200 ans c'est redescendu à 100 plus les mesures s'affinent plus les gens contestent plus les gens protestent il y a des mesures qui sont sorties maintenant en utilisant l'isotope 14 le carbone 14 radioactif pour le mesurer on tourne entre 5 à 9 années de résilience à l'atmosphère c'est très peu toute la théorie qui était basée là dessus s'écroule c'est gênant encore une théorie qui s'écroule je rappelle aussi que la quantité de CO2 au cours des millénaires précédents était bien plus élevée qu'au part on a des analyses paléoclimatologiques qui le montrent de manière très claire alors le CO2 il est responsable du réchauffement climatique ben regardons voyons un petit peu puisque c'est ce qu'on nous dit depuis que vous êtes tout petit à l'école on vous dit c'est le CO2 et c'est nous qui le produisons in fine nous sommes responsables alors voilà une variation de la température sur les 10 000 grossièrement 10 000 dernières années voilà la variation officielle du taux de CO2 c'est extraordinaire vous remarquerez que les fluctuations jusqu'à 450 par million ont totalement disparu ça c'est officiel remarquez ici une pointe dans la température pas d'effet sur le CO2 remarquez ici un abaissement de la température pas d'effet sur le CO2 la température fluctue du haut en bas du haut en bas et le CO2 tout à fait imperméable fait sa petite montée monotone le CO2 est un individu ennuyeux c'est monotone il monte il monte d'accord regardons ça de plus près ça ce sont les carottages qui ont été effectués au niveau de l'Arctique non pardon à Vostok en Antarctique et ce sont les courbes que monsieur Algor scientifique hors pair a présenté dans ses films et dans son film à ce niveau-ci il superpose les deux courbes température et dioxyde de carbone il monte sur un petit Clark et tout en continuant à parler parce que c'est quand même un showman se fait monter graduellement jusqu'au niveau du toit voire au-delà il disparaît j'aurais aimé qu'il ne réapparaisse pas mais ça n'était pas le cas et donc lorsque vous superposez ces deux courbes vous vous rendez compte qu'Algor a triché c'est une des choses pour laquelle il a été condamné en Angleterre le CO2 suit la température pas l'inverse et vous allez le voir tout de suite de beaucoup plus près l'écart entre l'augmentation de température et l'augmentation du CO2 est entre 800 à 1000 ans à vue de pif comme ça de pif tout le long sur cette période qui se trouve là de plus de 400 000 ans provenant des glaces c'est pas moi qui l'ai dit c'est un glaciologue français Jean-Joseph si je ne me trompe qui a démontré tout ça si vous regardez sur une échelle plus courte et maintenant vous allez au niveau du Groenland vous observez exactement la même chose donc ça n'est pas quelque chose qui est dû à l'Antarctique ça se retrouve aussi au niveau du nord au niveau du Groenland vous voyez la température qui monte en noir le CO2 qui monte quelques périodes plus tard la température descend le CO2 descend il y a un délai à niveau de ce type de choses de plusieurs centaines d'années question comment quelque chose qui est la résultante d'une action peut-elle être la cause de cette action gros problème que le GIEC a résolu en inventant parce que c'est de l'invention pure des tas d'effets rétroactifs ça marche bien l'effet le plus rétroactif étant de dire l'augmentation du CO2 conduit à une augmentation de la température l'augmentation de la température augmente le CO2 qui augmente l'évaporation d'eau qui elle-même est un gaz à effet de serre et la boucle est bouclée pourquoi n'a-t-on pas déjà cramé des millionnaires plus tôt s'il y avait tellement de CO2 avant on aurait tous tout crié où sommes-nous on est toujours bien là donc toutes ces boucles de rétroaction sont farfelues vous allez dire oui mais ça ça s'étale sur des millénaires je vous montrerai d'autres courbes dans un moment voyons ce que Keeling un des protagonistes du GIEC lui-même vous montre il vous montre que même au niveau década c'est-à-dire tous les 10 ans tous les 15 ans vous avez le même phénomène la température monte le CO2 suit la température monte le CO2 suit elle descend le CO2 descend donc c'est clairement un phénomène qui se produit à des échelles de temps courtes mais aussi à des échelles de temps plus longues c'est pas compliqué à comprendre si vous voulez regarder ça scientifiquement qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que la quantité de CO2 principalement se dissout dans les océans les océans ont un délai de réponse qui est très long il y a une inertie thermique terrible des océans et donc à courte échelle de temps ce sont les couches supérieures de l'océan qui relarguent assez rapidement là il suffit de quelques années ça va tout seul voire de quelques mois je vous montrerai un exemple là-dedans le délai d'environ une dizaine de mois lorsque vous allez dans des concentrations plus élevées à des profondeurs plus importantes il vous faut des années des dizaines d'années ou des centaines ou des milliers d'années pour que ça se produise comme ça vous allez me dire voilà ce qu'on peut regarder si vous faites un zoom sur une période qui va de 1920 à 2000 à peu près vous voyez que le CO2 en bleu ici monte paisiblement la température monte le CO2 s'en fiche la température descend le CO2 s'en fiche et elle remonte et en fait ce qui a vraiment poussé les gens les politiciens entre autres à mettre de l'argent dedans c'est cette petite période d'une quinzaine d'une vingtaine d'années entre les années 80 et 2000 où pour la seule fois la courbe du CO2 est parallèle suite la courbe de la température de l'anomalie de la température c'est ça qui a donné crédit aux recherches du GIEC enfin ils ne font pas de la recherche mais à la théorie du GIEC si vous regardez la production de l'utilisation pardon de matières fossiles vous voyez que la température c'est la même courbe qu'ici un monde descend monte et que la production d'énergie fossile est totalement indépendante évidemment d'une quelconque augmentation de température vous voyez qu'ici on a produit on a utilisé beaucoup d'énergie fossile on a produit beaucoup de CO2 la température est descendue c'est clair qu'elles ne sont pas couplées de la manière dont on voudrait nous faire croire qu'elles sont couplées alors deux choses récentes qui sont arrivées j'adore ces articles parce que vraiment ils mettent le doigt là où ça fait mal ceci est un article de Ole Oumloum qui est aussi un climatologue mais qui lui a décidé écoutez ça commence à bien faire je reprends les données scientifiquement peu importe le résultat à vous d'en décider qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris les corps classiques du CO2 et vous voyez ici que le CO2 monte descend, monte, descend monte, descend chaque petite boucle c'est pour une année et bien entendu entre l'été et l'hiver vous allez avoir une montée du CO2 à un moment donné puis une descente lorsque la photosynthèse les plantes vivent il y a le CO2 la quantité de CO2 descend et lorsque les plantes arrêtent de fonctionner surtout dans l'hémisphère nord il y a la quantité de CO2 augment d'accord ? et vous retrouvez ça qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris la moyenne de deux années de CO2 et il en a fait la différence de façon à pouvoir voir quelle est la variation du taux de CO2 d'année en année est-ce qu'elle monte ? est-ce qu'elle descend tout le temps ? est-ce dû à l'homme ? n'est-ce pas dû à l'homme ? en dessous vous avez ce que je vous ai dit auparavant les variations de température regardez à quoi ça correspond ça c'est très beau ce sont des courbes en polychrome quand on les regarde on se dit waouh la jolie forêt Erdenaise vous avez en bleu la variation de la température des océans les deux courbes sont les mêmes celle-ci est un petit peu lissée pour éviter les petits accros et les petites pointes en orange-rouge vous avez la variation de la température de la troposphère donc de la basse atmosphère et en vert vous avez la variation de la quantité de CO2 que voyez-vous ? vous voyez qu'à chaque fois la température des océans augmente ensuite avec un délai d'une dizaine de mois apparaît le CO2 chaque fois ça monte ça monte vous pouvez le voir dans les deux cours intéressant de constater que si les océans montent la troposphère se chauffe juste après avec un délai de quelques semaines à quelques mois il a même été plus loin il a essayé de rechercher d'où venait cette augmentation elle provait en fait des océans du niveau pacifique donc tout se fait au niveau du pacifique et c'est normal c'est là que l'incidence du soleil est la plus importante elle est quasi perpendiculaire aux océans à l'océan à cet endroit là la température de l'océan monte l'atmosphère se réchauffe et en parallèle l'océan dégaz et rebarde du sol et vous pouvez suivre ces deux cours qui se trouvent là pire voilà un article qui a été publié enfin qui n'est pas encore sorti mais qui provient de Maurice Albi qui est un climatologue australien il a repris la même courbe et lui a regardé d'année en année regardez en janvier d'une année en janvier de l'autre année vous voyez qu'il y a une différence dans la quantité de CO2 c'est logique ça monte et puis il s'est dit mais regardons cette différence d'année en année si c'est produit par l'homme il doit y avoir une augmentation constante et monotone de la quantité de CO2 et bien c'est pas du tout ce qu'il a voilà ce à quoi on s'attend pour l'homme voilà ce qu'il observe ça c'est gênant vous avez des pointes des descentes des pointes des descentes la quantité de CO2 n'est pas une variable très monotone comme ceci elle est masquée elle bouge énormément d'année en année à quoi cela peut-il être dû si vous superposez à cette variation la variation de ce qu'on appelle les conditions de surface essentiellement les températures vous voyez qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre les fluctuations de conditions de surface c'est à dire les fluctuations de notre globe par rapport à la production de CO2 ce qui revient en d'autres mots à dire que plus de 96% du CO2 qui est émis et mesuré provient de sources naturelles il y a moins de 4% qui provient de l'humain attention nous parlons de 4% de 2 parts par million notre contribution est gigantesque et vous pouvez retrouver ça voilà les cours mesurés les cours de calculés tous les retrouvent de manière assez superbe alors un des arguments classiques des réchauffistes est le suivant des plantes préfèrent l'isotope 12 du carbone parce que l'isotope 13 est plus lourd c'est vrai et donc si vous regardez le rapport carbone 13 carbone 12 si l'on produit du CO2 par combustion puisqu'il provient d'énergie fossile il contiendra beaucoup plus de carbone 12 donc le rapport doit aller en diminuant et c'est ce que l'on observe la quantité de CO2 va en augmentant donc ça veut dire plus vous brûlez plus vous produisez du CO2 et plus c'est bien dû à l'homme puisque on produit davantage de C12 pas de chance quand on mesure la même chose mais en fonction des fluctuations thermiques normales on se rend compte qu'en fait la quantité le rapport d'isotope naturel est le même que le rapport d'isotope produit par combustion fossile et ça c'est gênant parce que ça veut dire que cet argument n'est plus du tout tenable bon ça va vous tenez le coup ça fait beaucoup de courbes et de graphes qui en a marre ok alors je vais aller très vite sur celle-ci parce que ça n'a pas d'importance réellement parce que c'est c'est de moins en moins tenable et ils ont commencé à baisser les bras c'est le fameux l'infrarouge la quantité de chaleur qui revient alors voilà une courbe que l'on vous montre toujours ça c'est la quantité d'énergie qui arrive sur Terre dans le spectre du visible ça c'est la quantité d'énergie sous forme de chaleur qui repart sous forme d'infrarouge et la courbe que l'on vous montre est celle-ci ce que l'on a oublié de vous dire et là j'insiste un petit peu c'est que ce petit pic qui est là a été augmenté 67 fois en taille alors diminuez-les mentalement de 67 fois et c'est un tout petit pic qui se trouve là quant à la contribution du CO2 comme gaz à effet de serre il est tellement puissant qu'on lui a attribué la valeur de 1 en général si vous êtes très puissant vous ne vous donne pas la valeur de 1 on vous donne la valeur de 1 million 10 milliards je ne sais pas l'eau est déjà 11 fois plus puissant comme gaz à effet de serre et donc il est très clair que la majorité de ce que l'on peut appeler un effet de serre est dû à la vapeur d'eau et absolument pas dû au CO2 alors je passe là-dessus parce que ça n'a pas l'importance que faites-vous lorsque vous êtes désespéré et mon papa me disait toujours jamais mettre quelqu'un dans un coin où il n'a pas une petite porte de sortie parce que c'est là qu'il devient dangereux regardez voilà des courbes qui vous rappellent quelque chose ça c'est ce que l'on appelle dans le jargon le plat de spaghettis parce que plutôt que de vous donner une seule courbe en forme de crosse de hockey ils ont noyé le poisson comme on dit pauvre bête en vous donnant des dizaines et des dizaines de courbes il y a je ne sais plus combien 40, 50, 60 modèles qui s'emberlificotent les uns les autres et puis par-dessus l'histoire on s'est dit mais tiens c'est marrant on a essayé de suivre l'une de ces courbes qui est difficile à voir qui est une courbe en orange regardez la voilà je vous la montre elle est là oui elle remonte elle remonte elle remonte et puis là elle disparaît c'est con ça elle n'apparaît plus après elle est peut-être en dessous des autres je ne sais pas et puis la tension est attirée par un pixel qui est là tout seul c'est rare les pixels solitaires un pixel solitaire pour les jeunes qui ont l'habitude de jouer sur les ordinateurs ça veut dire qu'on a traficoté un petit quelque chose on a oublié d'effacer un pixel sur une courbe vous voyez ce que je veux dire c'est comme quand vous vous arrangez la photo d'un top modèle qui était rempli de taches de rousseur il y avait un petit peu de pelure d'orange on efface ça avec photoshop puis parfois on se trompe on lui met la main à droite alors qu'elle devrait être à gauche des choses pareilles il y a des sites géniaux qui vous expliquent ça alors regardez bien la flèche vous voyez cette petite flèche qui apparaît là hop alors maintenant on se dit qu'est-ce qui se passe là ah quand vous allez voir dans l'original vous retrouvez tiens elle descend cette courbe en fait descend elle va à l'encontre de tous les modèles du GIEC et bien entendu vous ne pouvez pas tolérer cela si vous tolérez cela vous admettez que vous êtes en tort donc qu'a-t-on fait ? on l'a oblitéré c'est dommage bon parlons de quelques alternatives comment pourrait-on expliquer ça ? moi je pense que la majorité est due à des phénomènes tout à fait naturels mais qu'on ne comprend pas tous ces phénomènes naturels parce que c'est tellement compliqué le climat que ça devient au tout début il faut qu'on essaye de travailler davantage alors Cliastorine avait déjà émis une hypothèse à propos de l'irradiance solaire et lorsque l'on regarde par exemple ici la fluctuation de température en fonction de la fluctuation de la variation de l'irradiance solaire vous voyez qu'il y a une jolie corrélation alors par contre la variation de température et le CO2 il n'y a aucune corrélation je pense que nous sommes tous d'accord avec ça l'un est un polynôme du premier degré l'autre est un polynôme du second degré pour ceux que ça intéresse attention corrélation ne veut pas dire causalité je peux vous faire une merveilleuse corrélation entre le nombre de bébés qui sont nés dans un village et le nombre de cigones c'est très beau comme corrélation je ne pense pas que les cigones soient vraiment responsables de cela quoique reprenons le soleil vous savez tous tout sur le soleil avec les petites taches solaires petites taches solaires qui font quand même 300 000 km ça fait quelquefois la dimension de la Terre une petite tache solaire alors ça veut dire que ça a quand même un impact chez nous et ces taches solaires ont été mesurées depuis déjà l'ancien temps où les chinois je dis l'ancien temps du temps des chinois ils ont commencé à mesurer les taches solaires et puis Tichaud Brahe et d'autres les ont mesurées avec grande précision et ont continué à tenir des agendas de cela ils se sont rendu compte qu'il y avait des cycles des cycles d'environ une dizaine d'années 11 ans environ etc et la NASA a été extrêmement intéressée par ça parce que ces taches solaires ces cycles solaires l'activité solaire interviennent au niveau notamment de la survie des satellites au niveau des télécommunications etc et qu'est-ce que l'on observe bien si l'on regarde de l'intensité de ces cycles solaires c'est-à-dire le nombre de taches solaires en fonction du temps on se rend compte que durant la période du petit âge glaciaire le plus froid il n'y avait quasiment pas de taches solaires ça veut dire un soleil froid un soleil peu actif durant le minimum de Dalton qui est une autre partie de ce froid c'est une période où je pense un des 8 je crois que c'est le 814 s'épissait à l'époque il faisait relativement froid il y avait très peu de taches solaires qu'est-ce que l'on observe on observe que durant la dernière les dernières 10, 15, 20 ans il y a une augmentation de l'activité solaire ce qui correspond joliment à l'augmentation d'une anomalie de température et l'augmentation du taux de CO2 et depuis nous sommes en train de descendre et si vous regardez ici le cycle 24 qui est celui dans lequel on se trouve devrait atteindre son maximum selon les calculs de la NASA en 2013 on y est on va y arriver je pense qu'on a tous vu que l'hiver n'était pas des plus génial et l'hiver l'été qui a commencé enfin le printemps qui est en cours j'attends encore de le voir malheureusement aujourd'hui il a fait du soleil sur Paris j'aurais préféré qu'il tombe des grelons vous m'auriez cru davantage non je plaisante alors comment cette théorie qui a été émise par Sven Smart et puis le moelle par après fonctionne écoutez notre planète est en permanence bombardée par des rayons cosmiques alors c'est un grand nom pour dire essentiellement des protons ce sont des noyaux d'électrons qui nous arrivent de l'espace plus d'autres petites choses sympathiques et ces rayons cosmiques viennent nous atteindre ici il se fait que les expériences du CERN et j'ai vu un article absolument extraordinaire où le directeur du CERN a demandé aux chercheurs de publier les résultats de leurs travaux et beaucoup 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 de diplomatie et surtout de ne pas faire de conclusion en général un article scientifique on en fait une conclusion louable pour soi-même d'ailleurs nous avons été les premiers à montrer que ici on a demandé aux chercheurs surtout pas de conclusion pourquoi ? parce qu'il se fait que les rayons cosmiques sont généralement responsables ont été montrés comme étant responsables de la formation de nuages de basse altitude ces nuages qui empêchent la chaleur du soleil de nous parvenir et qui donc refroidissent le globe or lorsqu'il y a une activité solaire le vent solaire qui vient percuter la magnétosphère et est défléchi par la magnétosphère entraîne avec lui une bonne partie de ses rayons cosmiques résultat des courses moins de rayons arrivent sur Terre moins de nuages se forment et donc il fait plus chaud si vous ne m'avez pas compris je reprends vous avez une activité solaire faible j'arrive pas à lire d'ici peu si peu de tâches solaires résultat vous avez peu de vent solaire donc beaucoup de rayons cosmiques qui nous arrivent beaucoup de rayons cosmiques veut dire beaucoup de nuages de basse altitude ça veut donc dire peu de soleil qui nous vient et donc forcément un refroidissement tout ça tient bien la route voilà une courbe bien classique qui montre l'activité solaire l'irradiance et la fluctuation de température vous voyez qu'elles sont toutes les trois superposables alors normalement la courbe de l'irradiance doit être à l'inverse mais elle a été mise dessus pour vous montrer qu'elles sont vraiment toutes les trois identiques et ce soit je vous conseille de lire ce merveilleux article d'Henri Svensmark qui d'ailleurs non seulement a démontré tout cela les résultats du CERN vont sortir graduellement ils n'ont pas le choix mais en plus il a montré où l'on se situe dans l'espace et pas rien qu'au niveau de notre petite galaxie etc. Parlons brièvement des océans j'ai des collègues flamands nous avons parlé tantôt de Gant ils ont très peur les collègues hollandais sont en train de construire des digues gigantesques un peu partout histoire de ne pas être sous les eaux et qui n'a pas vu les photos de New York quoi que là à la limite alors que s'est-il passé ce qui s'est passé c'est que les océans ont monté très vite après bien entendu durant la sortie du dernier âge glaciaire de la dernière glaciation et depuis vous voyez que ce niveau est quasiment plat alors j'ai un problème avec cet effet qui est le suivant vous voyez que lorsque l'on agrandit on voit que le niveau des océans monte de quelques millimètres par an c'est vraiment pas grand chose c'est de l'ompeau si j'ai bonne mémoire de 2 millimètres par an quelque chose comme ça la question qui se pose est la suivante comment sait-on que ce sont les océans qui montent et pas la terre qui descendent et croyez-moi c'est pas une boutade c'est pas une boutade récemment j'ai vu passer un document qui m'a effrayé le fait que nous commençons à être en pénurie de ça ça paraît dérisoire mais c'est pas une blague les gens viennent piquer des monceaux de sable au niveau des mers au niveau des plages oui mais si vous enlevez pour les constructions dont les chinois entre autres par exemple ils rabotent tout ce qu'ils peuvent trouver dans le sable le problème est qu'une partie de ce sable tombe aussi dans les océans et donc contribue en fait de manière amusante à la montée des océans à la diminution du sol à la montée des océans les Maldives est un autre exemple absolument superbe où en fait ce ne sont pas les niveaux des eaux qui montent mais ce sont en fait les niveaux des îles qui descendent bien entendu si vous mesurez vous devez avoir quelque chose qui ne bouge pas c'est très difficile sur Terre c'est relativement compliqué remarquez à une vitesse pareille mes copains hollandais ont encore le temps de voir venir avant de devoir apprendre à nager et vivre sous l'eau et la dernière partie si vous tenez encore le coup c'est sur les pôles ça va ? vous suivez ? vous n'avez pas envie d'arrêter ? non pas de chance bon quand on ne sait plus rien dire sur le CO2 quand on ne sait plus vous dire que le niveau des mers monte on vous dit si 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 ça monte mais attention c'est parce que le pôle nord et le pôle sud fondent ah c'est génial l'Antarctique fond je suis impressionné la température généralement en Antarctique en été est de moins 20 degrés ça veut donc dire pour qu'il fonde qu'il faudrait augmenter la température moyenne de l'atmosphère terrestre de plus 25 degrés ça c'est génial même des chalumeaux n'y arriveraient pas enfin c'est pas bien grave prenons le raisonnement typique de ces grands scientifiques qui sont là ceci dit j'adore les films de Yann Arthus Bertrand je regrette simplement qu'il parle devant ces films mais ça c'est une autre raison il a une voix géniale mais ce qu'il dit parfois est un petit peu irritant les pôles fondent c'est un fait acquis nous allons voir donc donc il y a un réchauffement global forcément et donc il faut limiter les émissions de CO2 si les pôles fondent c'est à cause du CO2 c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis un gilet sauvetage sur le petit nounours parce que tout le monde sait bien que les ours blancs sont en voie de disparition WWF le panda dont je voulais voir la disparition ça viendra tôt ou tard fait une campagne grâce et supportée en majeure partie par une firme dont je ne citerai pas le nom de boisson gazeuse qui leur offre religieusement un million de dollars tous les ans la même firme utilise pour sa publicité une petite famille d'ours blancs sympathiques papa, maman, bébé, fille et bébé, garçon nounours qui d'entre vous s'est déjà trouvé face à un ours blanc ? je vois moins bien mais il était empaillé la bête fait 3 mètres de haut c'est gênant c'est d'habitude la plupart des gens sont un peu plus petits que moi je n'ai pas l'habitude de regarder comme ça c'est vrai que regarder un ours blanc et faire 3 mètres comme ça ça fait très vite mal à la nuque donc j'ai beaucoup de sympathie pour les autres des ongles grosso modo de 10 centimètres coupés comme on des rames de rasoir il vous dit bonjour en vous ouvrant le ventre et pendant qu'il mange vos viscères vous êtes toujours vivant un ours blanc fait en moyenne 60 km à l'heure sur la glace même sur sol normal je n'y arrive pas je ne suis pas le plus rapide non plus je ne pense pas que des coureurs arrivent à faire 60 km sur la glace en pointe c'est fou hein et l'ours blanc adore la glace jeune ça c'est pas de chance c'est pas de chance parce qu'on n'arrête pas de nous dire l'ancienne glace en Arctique a disparu et est remplacée par de la glace jeune et bien l'ours blanc raffole de la glace jeune pourquoi ? parce qu'elle est plus fragile ils se baladent dessus alors il faut les voir balader ils ne marchent pas ils glissent de façon à répartir leur poids ils avancent une vitesse assez génial en plus et comme elle est fragile c'est très facile de prendre le malheureux animal qui se trouve en dessous et de faire un festin c'est tellement en voie de disparition que dans les années 50 parce qu'on les chassait il y avait à peu près 5000 espèces plus ou moins 1000 à peu près aujourd'hui ils sont entre 25 000 et 32 000 c'est une espèce en voie de disparition si si donc contribuer verser des fonds à OEF histoire de sauver les ours polaires bip ah bien le pôle nord fond voyons un peu ça la courbe date d'aujourd'hui alors je ne sais pas lire la date mais c'est celle que j'ai téléchargée dans le dans le Thalys je pense qu'elle doit dater d'hier si j'ai bonne mémoire si quelqu'un est proche et incapable de le lire ça me ferait un immense plaisir mais ici j'y arrive pas elle doit dater d'hier ou d'avant-hier nous sommes là je rappelle que nous entrons en période d'été c'est à dire que la banquise arctique qui n'est rien d'autre que de la glace sur de l'eau fond elle fond et vous voyez que la quantité de glace il y a un jour ou deux à peu près était plus importante il y a un jour ou deux que l'année passée que l'année d'avant et se situe entre la moyenne des années 1990 et 2000 nous sommes dans la bonne moyenne et est en train de remonter tout à fait l'opposé de ce que tous les modèles prédictifs du GIEC nous ont dit caramba encore raté pire on nous a fait tout un foin rappelez-vous en septembre l'année passée fin août début septembre en lisant Dieu tout puissant nous avons atteint le fond du fond l'Arctique n'a jamais autant fondu ce qu'on ne nous a pas dit c'est qu'après le 16 septembre la remontée des glaces a été particulièrement farminose ben oui c'est gênant vous voyez la courbe ici elle est remontée jusque là et maintenant on est en train de redescendre tranquillement à cet endroit là est-ce un problème si l'Arctique fond non ? non ? pas du tout les glaces arctiques c'est moins de 10% des glaces du monde l'Antarctique c'est plus de 90% nous avons 90% des glaces du monde et les glaciers même pas 1% peut-être 2% même pas donc même tous les glaciers fondants ne changeront pas grand chose l'Arctique c'est de la glace sur de l'eau le principe d'Archimède on le connait tous le glaçon dans le verre qui fond le verre ne déborde pas alors on peut faire des calculs un peu plus sophistiqués où on va tenir compte du fait que la mer c'est de l'eau salée qu'il y a une légère dilution que ceci que ça mais rassurez-vous même si l'Arctique descend ça ne l'épandera ceci dit est-ce arrivé déjà auparavant ? oui je rappelle qu'il y a des photos exceptionnelles j'ai des documents qui peuvent vous montrer de sous-marins américains dans les années 50 qui faisaient surface tranquillement en plein milieu du pôle aujourd'hui on a montré une photo en disant regardez la glace s'est effritée un sous-marin est passé bah oui so what il y a 50 ans c'était la même chose je rappelle quand même qu'amune scène non c'est pas amune scène comment ça veut dire que les gens ont traversé le pôle sont passés par là sont passés par le passage nord-ouest pour aller jusqu'en Californie ça s'est fait avant notre très célèbre fond accéléré alors voilà à quoi ressemble l'Arctique au milieu de l'été en septembre 2012 donc c'est la partie qui était la plus froide au même moment voilà à quoi ressemblait l'Antarctique alors l'Antarctique vous le savez tous c'est un continent qui est recouvert de glace et qui est entouré d'une banquise et vous voyez que la banquise en Antarctique il y avait davantage de glace au moment où ceci fondait beaucoup qu'il n'y en avait les autres années ça aussi bien entendu on a pris grand soin de ne pas nous le dire parce que si l'on perd de la glace au niveau du pôle nord on en gagne au niveau du pôle sud c'est gênant la quantité totale de glace qui a disparu au total c'est 0,0006% au total il y a vraiment de quoi être inquiet voilà à quoi ressemble le pôle nord il y a quelques jours de cela vous voyez qu'il y a quasiment autant de glace qu'au début des années 90 tous ces réformes vous allez voir dans certains journaux on ne sait malheureusement pas répondre à tout mais vous allez voir dans certains journaux qu'une équipe russe qui se trouve sur cette petite île là a dû déménager d'urgence c'est normal vous avez une montée d'eau chaude qui arrive dans la mer de Barents et qui fond la glace à cet endroit si vous regardez la photo satellite sur Jaxa il y a de cela quelques jours cette zone de neige de glace qui est là a fondu si la glace fond vous devez bouger votre équipe c'est logique ils le font tous les ans remarquez mais cette année-ci moi je crois qu'il y a une réunion qui va avoir lieu nous en 2015 c'est pas une histoire pareille où il faut absolument que le réchauffement climatique soit perpétué le protocole de Kyoto des histoires pareilles donc il y a tout un effort médiatique qui est en route rassurez-vous et nous allons être joliment entourés de tout ça voilà ça c'est l'Antarctique en été donc quand la glace a quasiment totalement fondu la banquise la banquise vous voyez qu'il y a encore toujours de l'excédent la ligne en magenta ici c'est la moyenne usuelle et vous voyez qu'il y a davantage de glace encore en Antarctique alors ça c'est pour vous dire qu'au contraire de ce qu'on vous raconte il y a de plus en plus de glace au pôle sud et ça n'est pas du tout ce que l'on vous dit alors par contre vous avez tous vu les énormes pans de glace qui s'effondraient dans les océans on vous montre toujours les mêmes d'où est-ce que cela vient le Titanic excusez-moi le Titanic a coulé comme ça oui mais de l'autre côté non non ici quand on vient on vous dit l'Antarctique fond on vous montre généralement des gigantesques quantités on vous dit oh vous savez ça fait deux fois la surface de la France c'est grand la surface de la France deux fois la surface de la France mon Dieu mon Dieu mais il ne va rien rester vous imaginez la France qui s'abîme dans les océans c'est terrible la Belgique à côté je ne vous fais pas dire alors les photos elles viennent de là de la zone qu'on appelle la zone de la péninsule et de l'Arsène Bay qu'est-ce qui se passe à cet endroit ici vous avez toute une chaîne de montagne toute une chaîne de sous j'y arriverai de volcans sous-marins toute cette zone ici est remplie de volcans sous-marins ici aussi et là aussi et vous avez en plus un courant d'eau chaude qui nous vient du bas du Venezuela si je ne me trompe donc forcément si vous avez une activité volcanique sous-marine qui s'est déclenchée il y a une dizaine d'années cette activité volcanique sous-marine a tendance à réchauffer l'eau il me semble si l'eau chauffe il est logique que la glace portée sur les eaux va se fracturer et va disparaître deuxième chose la quantité de glace sur le continent est en augmentation constante cette glace comprime et pousse bien entendu le reste des glaces vers les océans et à un moment donné se produit ce qu'on appelle un vélage tout à fait classique et ces glaces disparaissent dans les eaux pour vous dire que je ne vous avance pas des choses voilà une photo satellite qui vous montre en bleu c'est ce qui est froid en rouge c'est ce qui est chaud et vous avez tous les volcans qui sont répertoriés ici vous pouvez les voir bien tranquillement en rouge on a atteint cette année un record de température qui est de moins 89,2 degrés en Antarctique pour la première fois des manchots sont morts gelés enfin de mémoire d'hommes c'est rare un manchot qui gêne vous avez trouvé un bon truc mais on en a retrouvé des gelés bon alors dernière chose et puis après on pourra faire une pause régulièrement vous retrouvez des gens qui vous disent mais le CO2 est toujours là si si c'est notre faute et voilà un gars bien gentil comment s'appelle Thichakoun qui vient de terminer sa thèse de doctorat qui dans sa thèse de doctorat était très honnête il ne dit pas du tout ça mais bien entendu la loi de la nature étant telle que vous devez être célèbre en deux publications et bien lorsqu'il a sorti son article dans Nature il s'est dit nous avons une évidence absolue que l'augmentation du CO2 a causé la sortie du petit âge de la dernière glaciation ça c'est cool c'est donc le CO2 qui est responsable de l'augmentation de température qui a entraîné loué soit-il le CO2 après tout la sortie de la dernière glaciation voilà les courbes alors vous voyez qu'il y a les courbes de CO2 il y a les courbes de température et donc la courbe en bleu qui est la température suit la courbe théorique avec les points jaunes et la courbe pratique avec les points rouges bien comment l'a-t-il fait parce qu'à l'époque il n'y avait pas de thermomètre donc il est revenu avec ses braves indicateurs de température les fameux proxys alors je vais vous les montrer ne vous excitez pas n'ayez pas de palpitations vous allez voir c'est rigolo on les prend par 16 alors vous avez tout dedans vous avez des rapports isotopiques vous avez des mesures de membrane vous avez des mesures de petites larves vous avez des cercles d'ami vous avez tout ce que vous voulez là-dedans et qu'est-ce que vous voyez ? pas des choses marrantes ici on ne sait pas ça va comme ça ici on voit vaguement un dôme ici je ne sais pas le gars était fatigué ici on voit une espèce de S là on voit un S là on voit un S ici c'est un S mais vous étiez très fatigué ou bourré ce jour-là je ne sais pas on voit la C S pour vous donner une idée puis si on les classe par catégorie vous voyez on retrouve cette espèce de courbe ils sont peu nombreux 1 1 1 2 la majorité vous donne ça ça commence à ressembler à de l'art moderne j'ai d'ailleurs failli en encadrer un pour voir si quelqu'un me l'achèterait mais ça n'a pas fonctionné pour le moment ah les plus nombreux le rapport magnésium-calcium vous voyez il y a de tout là-dedans il y a à manger il y a à boire évidemment maintenant que vous avez vu un S vous allez le retrouver partout par contre le retrouver ici ça devient beaucoup plus compliqué et là je vous le défie ça je faisais quand j'avais quelques mois la somme de tout vous fait ceci ça c'est l'entièreté de ce que Chakoune a présenté sauf qu'il n'en a gardé qu'une seule partie il n'a pas mis tous les autres points vous allez dire oui mais enfin ça ne veut rien dire superposons maintenant la température vous voyez la température en bleu sur chacun des proxys les plus nombreux ici c'est au milieu là c'est juste avant ici on ne sait pas trop ici c'est après le total là c'est là je vous défie de me dire que le CO2 était avant la température si vous y arrivez vous avez de très bons yeux pour une imagination fertile on peut regarder ça en couleur c'est plus joli les points et le CO2 et là quand même les gars qui ont fait cette analyse se sont dit il y a quelque chose qui manque pourquoi la courbe de CO2 s'est-elle arrêtée en moins 5000 on a des valeurs après ça mettons les valeurs oups si vous mettez les valeurs vous constatez ça c'est embêtant à partir de moins 5000 le CO2 a commencé à monter je ne crois pas qu'il y avait des usines qui fonctionnaient sur le pétrole en moins 5000 hum c'est embêtant bien vous voyez on est arrivé au bout vous avez survécu je mets félicitations donc en conclusion je ne pense pas qu'il y ait d'élévation anormale de la température du globe on peut même en arriver à se poser la question y a-t-il eu vraiment une augmentation de température si elle l'est est-ce que la quantité dont on nous parle son intensité est réellement ce que l'on essaie de nous dire quant à la contribution humaine en CO2 je vous ai montré qu'elle était très faible et qu'elle n'est certainement pas responsable d'une augmentation quelconque de température je pense vous avoir expliqué et montré que les modèles du GIEC n'étaient ni fiables ni prédictifs on n'arrête pas du jour au lendemain de trouver qu'ils sont faux le pire de tout est cette différence qui existe maintenant depuis à peu près 16 ans où les températures sont plates et décentes et où le CO2 continue de monter ça ne colle pas avec leur valeur pour des raisons évidentes l'effet de serre je ne l'ai pas discuté parce que c'est très compliqué mais des physiciens ont montré que ça n'existait pas et que tout ce que les climatologues ont dit était totalement faux je peux vous donner les articles ce sont des physiciens allemands pari-bolo du tout du tout même après avoir bu son temps marrant la formation du nuage n'est pas très bien comprise mais on commence maintenant à se rendre compte que les rayons cosmiques sont vraiment importants génèrent des nuages de basse altitude et les résultats du cerne vont pouvoir alimenter tout ça les océans chauffent d'abord surtout les océans pacifiques ensuite vient l'atmosphère puis le CO2 le CO2 sort avec un délai d'environ 11 mois minimum et puis vous avez vu des variations quant aux variations de température je pense que les phénomènes sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on essaye de nous faire croire les modélisations c'est très gentil mais c'est un monde virtuel hyper simplifié qui n'est pas capable de prendre en compte toutes les contraintes tous les phénomènes qui constituent la complexité de la vie sur Terre et qui constituent aussi le fait que notre Terre ne fait pas partie d'un objet c'est pas un objet unique il fait partie de tout un environnement et on ne comprend pas la totalité de ce qui se passe et certainement pas dans des détails suffisants que pour être capable de prédire quelque chose d'accord le reste la climatologie elle en est à ses débuts donc je crois que là il est important de continuer à travailler et au contraire de ce qu'Algore nous raconte on a beaucoup de boulot devant nous que les phénomènes doivent être bien étudiés bien compris accuser le CO2 anthropique c'est débile on se trompe de cible malheureusement le fait de se tromper de cible a donné l'opportunité à des politiciens ou au moins a conduit les politiciens à prendre des politiques et des actions qui sont extraordinairement toxiques ne fut ce qu'on y voit industriel ne fut ce que quand on voit maintenant le coût énergétique quand on voit les gens qui ferment des centrales nucléaires je suis absolument effaré et quand vous discutez avec je vais prendre l'exemple d'un écolo vous lui demandez je sais que c'est une espèce bizarre d'accord mais quand même vous lui demandez mais qu'est-ce que t'as contre les centrales nucléaires il vous dit non au nucléaire mais ça c'est un argument de poids non 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 je les aime pas oui mais pourquoi tu les aimes pas je les aime pas d'accord ça c'est la manière on ne discute plus d'une manière scientifique c'est de l'épidermique c'est du lavage de cerveau ce sont des réactions quasiment dogmatiques et religieuses dans ce genre de dogme et ça c'est extrêmement malheureux je ne parle pas des conséquences sociales économiques et politiques bien entendu ne vous en faites pas les politiciens sont sortis rassurez-vous ceux qui risquent d'y laisser des plumes ce sont les scientifiques de la science en général puisque à ce moment là le public va de nouveau nous mettre en doute la plupart des gens commencent déjà à penser aux extraterrestres on y revient les pierres qui vous donnent de l'énergie cosmique et vous permettent de guérir du mal de dos enfin j'en passe des vertes et des pendures je vous invite à lire un livre extraordinaire téléchargez-le gratuitement parce qu'il ne faut pas que la madame qui l'a écrit se fasse du blé là-dessus les élixirs de pierre c'est fabuleux ça ne fonctionne pas mais elle s'est enrichie aux dépens des crédules et le monde est rempli de crédules comme disait un collègue que je n'aime pas abusons-en bref ce qu'il nous faut c'est une politique de recherche honnête ça ça ne va pas être facile à faire le consensus c'est quelque chose qui est politique ça n'est pas quelque chose qui est scientifique la vraie un programme de recherche à long terme alors au moins 15 ans c'est pour faire un pied de nez aux GIECiens qui nous disent au moins 30 ans il y a tout à faire et désolé la réalité du terrain d'imprimer sur les petits calculs virtuels dans un bureau excusez-moi c'est très restrictif 15 ans je voulais mettre 150 mais l'essai de réel de primer sur le virtuel c'est gênant quand même je préfère un bon steak réel un steak virtuel sur l'ordinateur une attitude courageuse ça c'est pas facile mais bon les gens commencent à le faire les politiciens aussi le radeau de la méduse est en train de se disloquer on le voit il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils ne soient obligés de reconnaître que ça ne va plus ils essayent de maintenir leur truc en flottant et voilà alors certains livres que vous avez peut-être déjà lus sinon je vous les conseille un livre en français qui est très bien écrit de Hacén Areski il y en a d'autres j'en ai pris juste quelques-uns de le livre de Donal Aframboise qui est un peu ardu mais qui est très bien le livre de Andrew Montfort sur l'illusion et bien entendu je m'en voudrais de ne pas vous donner la publicité sur notre livre qui est sorti d'ailleurs hier et Drieu qui est venu ici Godfrey il m'a envoyé comme il m'a envoyé Henri une photo sur internet du livre histoire de nous faire baver encore quelques jours mais donc là il est accessible et ceux que ça intéresse vous pouvez le lire on sera bien entendu ravi de vous fournir des renseignements supplémentaires ça c'était l'ancienne photo je pense que vous pouvez lire le texte avec des arguments scientifiques et la dernière c'est celle-ci merci d'être resté aussi tard avec moi